Bonjour Florent Zara. Bonjour Cécile. Vous êtes le CTO de Enix. Que faites-vous ? Qui êtes-vous ? Chez Enix, nous sommes une société de service depuis 1998 et on est maintenant une société spécialisée en qualité logicielle. Historiquement, notre métier c'est le service en qualité logicielle, tout ce qui est qualification fonctionnelle et technique des applications et depuis 2007 on a rejoint le pôle de compétitivité systématique et on s'est lancé dans l'édition open source et maintenant avec un projet qui est notre projet phare qui est devenu un produit d'ailleurs, un vrai état produit à part entière qui est le projet squash qui permet de gérer et d'automatiser son patrimoine de test et donc c'est vraiment une partie édition open source on est vraiment dans l'édition open source et on fait aussi maintenant des services éditeurs en mode open source mais le produit est également téléchargeable et utilisable par tout un chacun. Nous on fournit support, maintenance et un peu de service autour et ça permet de nous faire connaître. Et le troisième axe aussi d'Enix c'est la partie formation parce que depuis 2012 on a lancé un parti formation reconversion des gens donc on va chercher des demandeurs d'emploi, on va aller voir avec Pôle emploi et on leur dit voilà il y a un métier que vous connaissez pas qui est le métier du test on peut vous former et maintenant on vous reconvertit, on vous propose c'est avec promesse d'embauche à l'emploi donc voilà les gens démarrent c'est recrutement sur profil avec des partenaires et on a des promotions de 20 voilà avec plusieurs promotions en parallèle et on arrive à je dirais maintenant 250 retours à l'emploi par an maintenant à le moment où je vous parle et on vise d'ici le 2020-2021 1000 retours à l'emploi par an voilà dans le métier du domaine du test mais aussi un peu automatisation et même un peu plus large développement on va vraiment chercher les métiers en souffrance voilà. Pourquoi et comment vous vous engagez auprès de Paris Open Source Summit ? Alors on s'est engagé depuis un certain temps maintenant donc en 2007 on a connu le systématique forcément on est au groupe thématique logiciel libre et quand il y a eu l'Open World Forum donc tout doucement on s'est impliqué et moi j'ai pris la présidence de l'édition 2014 donc voilà j'ai été président de l'édition 2014 qui a terminé le cycle Open World Forum et maintenant Paris Open Source Summit a démarré l'année d'après en 2015 et c'est naturellement qu'on a été membre cofondateur, coorganisateur voilà et depuis trois ans on est toujours là et on apprécie toujours aussi l'ambiance de retrouver ses pairs et voilà d'échanger et même pour mettre en place notre solution squash notamment en SAS on bénéficie de l'expertise de nos partenaires qui sont sur le salon aujourd'hui. Alors justement pour le salon quelle est votre actualité et peut-être un petit scoop sur les nouveautés à venir ? Alors petit scoop je ne sais pas mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé donc effectivement la 1.17 arrive mais ça c'est régulier on a une version tous les six mois sur squash donc la 1.17 sort dans une semaine exactement le 15 décembre et la nouveauté c'est qu'on va avoir le petit scoop c'est un on a un connecteur avec Tulip qui est une solution justement ils sont présents sur le salon la société Nali donc là on a un connecteur qui sort avec eux pour un de nos clients communs le CEA et la deuxième chose c'est qu'on va sortir un nouveau connecteur avec Jira pour rendre squash plus agile du moins plus à destination des projets agiles et on va voilà on renforce notre connexion avec Jira qui est utilisée dans beaucoup beaucoup d'entreprises même si la solution n'est pas open source et donc là voilà maintenant les projets agiles n'ont plus d'excuses pour ne pas utiliser squash. Florent Zara merci beaucoup et bon salon. Merci beaucoup à bientôt. Merci. 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 Merci.